... Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Direct. Bonheur résumé à tout le monde pour cette année 2017. Merci de votre fidélité à votre émission de Question Direct. Merci d'avoir regardé cette année 2017. Merci d'avoir regardé cette année 2017. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce taux de croissance ? Merci beaucoup Alassane. Je crois que le taux de croissance, on ne peut pas le nier. C'est un taux de croissance réel de 6,5%, mais très souvent on a la mémoire courte. Dans le passé, avant la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel, nous avons connu des taux de croissance jusqu'à 8%. Le taux de croissance, il est important, il mesure la création de richesses, mais il est insuffisant pour donner toutes les indications sur le développement économique et social. Le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est que le taux de croissance, il n'a pas de sens si on l'aborde d'une année à l'autre. Je vais m'expliquer autrement. Si vous allez au bord de la mer, l'eau va et vient. C'est ce qu'on appelle un mouvement de flux et de reflux. Vous passez la journée au bord de la mer, vous n'aurez jamais la tendance sur l'avancée de la mer sur le territoire. Tandis que si vous revenez un an, vous pouvez dire avec certitude que pour l'année 2016, la mer a avancé d'un mètre. Ça, c'est l'effet structurant. C'est pour ça que nous disons que le taux de croissance est un agrégage de long terme. On le mesure sur 10 ans ou 5 ans pour voir les tendances véritables d'une économie. Mais la réalité est là. Le taux de croissance de l'année dernière et celui qui est prévu pour l'année à venir vont faire plus de 6%. Il y a une autre dimension sur le taux de croissance compte tenu de la configuration de notre économie. Je crois que c'est ça qui est frappant lorsque vous regardez les informations sur le site du Trésor français. L'ouverture, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, la nature des banques que nous avons qui fait que les capitaux peuvent aller venir de l'Afrique vers la France dans les deux sens. Je crois que ça fait que c'est cela qui a attiré l'attention du Trésor français lorsqu'il dit c'est bizarre, au Sénégal nous avons un taux, le revenu plus tôt par tête, le revenu moyen par tête, si on répartit la croissance sur l'ensemble de la population, il est de 1000 dollars. Mais le revenu réel par tête est de 500 dollars. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que dans les conditions actuelles de configuration de notre économie, si vous avez 1000 dollars dans la répartition, dans votre poche, vous n'avez que 500 dollars parce que les capitaux s'en vont. Est-ce que sur le taux de croissance dont on parle, vous avez dit tantôt que c'est sur la durée qu'on peut mesurer sur l'avancée de taux de croissance dans le pays, est-ce qu'il a un impact sur la vie des populations ? Parce que quand on parle de taux de croissance aujourd'hui, beaucoup pensent que l'argent est là, que le Sénégal est du mieux. Non, l'impact, c'est pour ça que le long terme est important. Si vous avez des déficits de croissance sur les 5, 10 ou 20 années qui ont précédé, cela veut dire que vous avez laissé des dettes ou des trous. Quand la croissance revient, avant de la partager et que les gens le sentent, il faut combler ces trous. Et si vous regardez depuis l'indépendance, le taux de croissance moyen du Sénégal, il est quand même très faible, autour de 3,5%. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas une croissance assez vigoureuse pour que les gens, dans la répartition, sentent vraiment qu'il y a des revenus additionnels ou un bien-être qui leur tombe sur la tête. J'explique par exemple. Vous prenez les 20 ans de Senghor. Le taux de croissance sur les 20 ans de Senghor a été en moyenne de 2,5%. Alors que le taux de croissance de la population est de 2,7%. En économie, cela veut dire que le pays n'arrive pas encore à se nourrir. Vous prenez les 20 ans de Diouf, c'est exactement le même résultat. Vous prenez les 12 ans de Diouf, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Et ça, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. Nous avons eu un taux de croissance de 4,2%, alors que le taux de croissance de la population est resté à 2,7%. Sur Maki, la tendance est très bonne, il faut le reconnaître. Ce n'est pas encore suffisant, on fera le point après. Mais au jour d'aujourd'hui, le taux de croissance pour ces 4 années est de l'ordre de 4,3%. Je lui souhaite simplement qu'il continue et que ce surplus de croissance nous permette de combler les déficits de croissance que nous avons connus dans le passé pour que les gens, dans leur vie de tous les jours, sentent vraiment la croissance. Parce que les Sénégalais, c'est ce qui les intéresse. C'est ce qui les intéresse. Ils veulent pouvoir se nourrir, acheter moins cher. Oui, mais les Sénégalais ne voient pas les efforts qui sont faits pour la construction d'écoles, d'hôpitaux, des centres de loisirs, les routes. Ils ne voient pas tout ça et c'est investi. C'est en cela que je dis que le taux de croissance, il se mange bien. Il se mange, mais il n'est pas perceptible au niveau des gens. Il y a un développement des infrastructures nécessaires pour un pays parce que l'objectif premier dans un pays qui veut se développer, c'est de travailler pour la compétitivité du territoire. Un territoire doit être performant. La production d'une région à une autre doit pouvoir être livrée dans les meilleures conditions. Le Sénégal a privilégié pour le moment l'investissement dans ces infrastructures, accompagné depuis quelques années de quelques efforts comme le plan de Ouad, le plan sésame, et également la CMU qui est donnée à certaines populations, dont personnellement, en tout cas dans certaines localités, j'ai pu vérifier et bien fonder la chose. Aujourd'hui, les gens disent que le climat macroéconomique est globalement positif. Il est dû à quoi ? Au baisse du prix du pétrole qui a fait de la richesse ? Tout à fait. Il y a la baisse du prix du pétrole. Mais disons, c'est une conjoncture internationale plutôt favorable. Tous les pays sont en train aujourd'hui d'en tirer les bénéfices. Il y a la baisse du pétrole, mais on ne peut pas nier aussi les efforts qui sont faits pour l'assainissement des ICS, de la Sénélec et de la SAR. Je crois que ça, c'est important. Ça joue sur l'environnement économique, particulièrement de l'entreprise. Parce que quand on arrive à donner un peu plus d'énergie, parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre, nous reviendrons là-dessus. Quand vous arrivez à donner un peu plus d'énergie au secteur productif, je crois que c'est une bonne chose. Pour l'agriculture, c'est les politiques amorcées depuis 2000, à travers par exemple le PRACAS, qui donne vraiment, qui permet d'avoir les résultats que nous avons au Sénégal. Mais on ne peut pas dire, ça c'est le fonds et la banque aussi qui le disent, on ne peut pas parler encore des effets du PSE. C'est quand même trop tôt, mais l'environnement, pour revenir à votre question, l'environnement, la conjoncture internationale est assez favorable. Je crois qu'il faut que notre pays en profite et saisisse quand même les marges de manœuvre que cela lui permet. Le gouvernement parle beaucoup d'agriculture, de miser sur l'agriculture, pour aujourd'hui arriver à ce qu'ils appellent l'autosuffisance alimentaire en riz. Mais ça m'empêche que les Sénégalais continuent à faire confiance au riz importé. Oui, mais pas seulement au riz, on ne se nourrit pas seulement de riz. Il y a d'autres spéculations qui arrivent dans notre pays. S'il y a une agriculture performante du point de vue de certaines céréales, c'est très insuffisant. Le problème qu'il faut viser, c'est la révolution agricole qui impulse un nouveau type d'industrie, disons, et une industrialisation du pays. Je crois que c'est ça l'objectif qu'il faut viser et nous sommes loin de là. L'agriculture, malgré ses performances, reste encore comparativement à certains de nos concurrents relativement rudimentaires. Je crois qu'il y a donc beaucoup d'efforts à faire. Mais on aurait parlé tantôt d'industrialisation. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, c'est un point important pour développer un pays. Mais au Sénégal, on est en train de résister à une baisse de l'activité industrielle. Mais tout à fait, avec les schémas que je vais vous montrer, vous voyez le déclin. On amorce à nouveau un déclin de l'industrialisation, un déclin du secteur industriel. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Il n'y a pas... les établissements scolaires et de formation ne fourmissent pas, dans les meilleures conditions possibles, le secteur industriel. Et c'est ça qui détermine les performances d'un secteur industriel à travers la productivité et la compétitivité. À cela, vous ajoutez la question énergétique. Vous ne pouvez pas avoir un secteur industriel performant lorsque seulement 3% de l'énergie commerciale distribuée dans le pays est affectée au secteur productif. Alors que dans tous les pays émergents, c'est presque 75% de l'énergie commerciale produite qui est affectée au secteur industriel. Ça, ça explique quand même des faiblesses du secteur industriel. C'est un secteur industriel qui a besoin de s'adapter, de se hisser au moins à un niveau où la compétition internationale, régionale ou sous-régionale puisse avoir un sens. Mais d'ailleurs, les chantiers en cours montrent vraiment la faible implication. Ça, c'est le secteur privé qui le dit, du secteur privé. Je pense que ça, c'est des tendances qu'il faut corriger le plus rapidement possible. Oui, c'est une grosse inquiétude pour les gens de secteur privé sénégalais qui disent que même si on parle d'entreprise sénégalaise, la plupart d'entre elles sont contrôlées par le capital étranger. Exactement ça. En plus de la faiblesse du leadership au Sénégal et en Afrique, il y a la faiblesse du point de vue capitalistique de notre bourgeoisie. Nous n'avons pas une bourgeoisie nationale. Ça demeure toujours dans une large mesure une bourgeoisie qui sert de relais à la bourgeoisie internationale ou commerciale. Je crois que c'est des vérités. On ne peut pas les nier. Le secteur privé est très faible. Il se plaint. Et le président de la République, je crois, l'a compris. Hier, il a fait une annonce en donnant des directives au gouvernement pour qu'on implique, en tout cas, qu'on fasse en sorte que les entreprises nationales puissent profiter de tous ces chantiers, de tous ces marchés qui sont offerts. On verra la suite. Mais dans d'autres pays, on crée la bourgeoisie locale. Absolument. On y met énormément de moyens. Mais au Sénégal, ce qu'on assiste, c'est que d'autres patrons, d'autres pays viennent, puisque le CFA est convertible, ils investissent, l'argent passe par la porte, soit par la fenêtre. Mais exactement. C'est ce que... Quand on parle des résultats de la Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, depuis 2008, il y a plusieurs périodes où la Côte d'Ivoire a eu des taux de croissance négatifs, quelquefois de moins 4%. Depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire entre dans un processus de croissance, de rattrapage, avec une forte implication du secteur privé. Et cela donne, depuis 2000, un taux de croissance moyen de la Côte d'Ivoire, qui est de l'ordre de 6,5%. Trois fois le taux de croissance de la population. Et le dynamisme, il est là. Le secteur privé, tant qu'on ne lui fait pas jouer le rôle qu'il joue dans d'autres régions du monde, on ne pourra pas parler de développement. Mais est-ce que le secteur privé Sénégal aussi n'est pas quelque part comptable de la situation ? Où les gens sont assis sur des situations valentes ? Absolument, le secteur privé est comptable. Il y a des faiblesses objectives, c'est-à-dire depuis l'indépendance. On n'a pas changé la structure de l'économie sénégalaise. Par exemple, nous avons aujourd'hui 1240 entreprises qu'on peut qualifier d'entreprises industrielles. Sur ces 1240, 80% sont des filiales de sociétés maires basées hors du pays. Et c'est trois ou quatre grosses de ces entreprises qui fournissent plus de 60% des recettes de l'État. Ça, effectivement, ça amonise vraiment l'intervention du secteur privé national. Mais le secteur privé aussi a beaucoup de ses faiblesses. Et parmi ces faiblesses, ce n'est pas simplement un problème de relation avec l'État. Il y a un problème aussi culturel, fondamentalement. Il y a des faiblesses extrêmement graves. Il y a un manque, comme le disent certaines institutions, de culture d'entreprise. La tradition d'entreprise, du côté des Autochtones, il faut le reconnaître, n'est pas forte. Mais dans d'autres régions du monde, on se donne les moyens de les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et quelquefois, on a l'impression que même une part des secteurs privés semblent ne pas vouloir de ce type d'accompagnement préférant, servir de relais à certaines grosses entreprises. Donc, le problème, ce n'est pas seulement une responsabilité dans l'inefficience du secteur privé sénégalais, de la part du gouvernement, mais aussi le secteur privé qui a ses propres responsabilités dans ses faiblesses. Le Sénégal se parle aujourd'hui d'avoir pu mobiliser plus de 5 400 milliards de francs CFA jusqu'à les 12 ans de l'Aïwad au Sénégal. Mais certains sont un peu inquiets par rapport à l'endettement du Sénégal. Ils se disent que la plupart de l'argent qu'on nous donne, c'est de l'argent de l'été. Mais actuellement, c'est l'une des plus grosses inquiétudes, l'endettement, le rythme de l'endettement, et particulièrement du Sénégal. Quand on compare le Sénégal, là aussi, on le voit sur le tableau que je présente par rapport à la situation dans l'UMOA et dans l'ECOAS, c'est-à-dire la CEDAO. On vous dira toujours qu'on est à 2,68% du ratio de 70% du PIB et partant de là, on proclame la viabilité de l'endettement. Mais la question de l'endettement, ce n'est pas seulement un problème économique. C'est un problème culturel, c'est un problème social, c'est un problème de charge qu'on laisse aux générations futures. En tout cas, quelle que soit l'institution, regardez la presse internationale, tout le monde s'inquiète aujourd'hui de la vitesse de l'endettement, particulièrement du Sénégal. Et donc, encore une fois, on le voit parfaitement sur ce tableau. Ça, il faut trouver des solutions. Par exemple, le Sénégal, un des points de faiblesse, c'est l'incapacité, la mobilisation des ressources pour le développement, des ressources internes. Or, le développement suppose ce travail de mobilisation des ressources internes, ce qu'on peut appeler la contribution propre du pays. On a l'impression qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, que notre pays ne saisit que l'extérieur pour financer son développement. Je crois que c'est une aberration. Le financement, ça commence par la mobilisation des ressources du secteur privé. Il y a les ressources potentielles, sur la base desquelles on peut travailler, affiner et arriver à un niveau de ressources qu'on est certain de collecter. Il y a aussi les leviers de l'inflation que, malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser à cause du type de banque centrale que nous avons, qui est, au fond, il faut l'avouer, une sorte de bureau du Trésor français dans nos pays. Et je vous fais une observation, les économistes le savent, des taux d'inflation trop bas. Ça, c'est l'épouvantail. C'est ça, on fait peur aux gens en leur parlant, oui, de l'inflation. Et on confond avec les pays anglophones en parlant de l'inflation, ce qui est complètement faux et aberrant. Je disais donc que plus le taux d'inflation est bas, entre 1 et 3, les Nations Unies le montrent dans leurs documents, plus la capacité de mobiliser des ressources pour le secteur privé est faible. Et d'ailleurs, nous sommes la seule région du monde où le secteur privé, les taux d'intérêt que donnent les banques, se situent entre 18 et 23%. Quel est le pays, moi, je ne vois pas, quel est le pays qui peut se développer avec des taux d'intérêt de la sorte ? Ça aussi... Ça a la capacité de l'État à faire une réforme bancaire. Ah oui, mais je sais que c'est difficile. Je ne dis pas qu'il faut sortir du CFA, qu'il faut y rester. Mais en tout cas, la faible marge de manœuvre que nous avons sur la monnaie ne nous permet pas, en termes de mobilisation des ressources, d'agir sur l'inflation. Parce que l'inflation, si vous la montez à un niveau raisonnable, vous taxez les classes moyennes supérieures et les riches. Et à ce moment, en période difficile, c'est la situation que vit actuellement le Nigeria. Le surplus d'argent en période difficile, où vous avez du mal à exporter, ça vous permet de financer les denrées de première nécessité des populations les plus pauvres. Parce qu'à un moment, il y a une expansion. L'expansion, en cas de crise, s'accompagne d'une sortie de devise. Il faut pouvoir retenir une partie de ces devises dans le pays. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'après le levier mobilisation des ressources du secteur privé, le deuxième, c'est l'inflation, et le troisième, c'est la fiscalité. Mais dans notre pays, on compte sur l'extérieur pour tout. Je crois que c'est un point de faiblesse qu'il faut corriger. Mais tant que vous parlez du financement de l'économie, aujourd'hui, on constate que la diaspora sénégalais des immigrés envoient énormément d'argent. Ce sont des milliards, on parle de 600 milliards, plus que l'aide de public au développement. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire pour capter cet argent, pour que ça puisse investir dans les secteurs porteurs ? Il n'y a pas une orientation de ce point de vue, telle qu'on la connaît à Taïwan, par exemple, ou en Chine, sur des sites que moi-même j'ai visités. Taïwan a créé quatre technopoles pour ses ressortissants aux États-Unis. Et ailleurs, à travers le monde. L'Inde le fait, la Chine le fait. Les gens reviennent avec des garanties, des incitations, des sérieuses incitations pour invertir. Et à ce moment, leur contribution ne se limite pas à nourrir des populations qui ont des difficultés ou à acheter des médicaments. Nous, malheureusement, c'est le cas. Même quand on investit sur le foncier à Dakar, c'est pour venir des gens de la région qui l'occupent. On ne fait pas de l'argent dessus. C'est malheureusement notre grand problème sur lequel également, il n'y a aucune réflexion sérieuse. Mais aujourd'hui, quelles sont les pistes qu'il faut ignorer pour diversifier l'économie sénégale ? Il y a d'abord, réfléchir sérieusement sur... Je considère ça comme le premier point, l'aval de ce qu'on appelle l'aval de l'énergie. Pour le moment, nous passons notre temps à discuter du pétrole, mais en amont, les contrats, la part du Sénégal, sur le contrat. Le problème, c'est qu'il faut faire en sorte qu'une fois le pétrole et le gaz sous nos yeux, là, sous nos yeux, qu'ils permettent de créer des entreprises et des emplois sur le pays, que l'État en tire des taxes vraiment substantielles pour son développement. Je crois que ça, c'est un aspect important. On ne peut pas prétendre à l'émergence quand on sait le rôle du secteur productif et qu'il ne dispose que de 3% de l'énergie commerciale du surbillé. Une autre piste, c'est la diversification. La diversification du secteur industriel. On est dans des types d'industries relativement traditionnels, alors que nous entrons dans un monde nouveau qui suggère un autre type d'industrialisation, différent de l'industrialisation que nous connaissons. Vous avez entendu parler de l'économie du coût marginal zéro. La gratuité va se développer de plus en plus. L'industrie l'imprimante à 3 dimensions est en train, au moment où nous parlons, de révolutionner toute notre vie. Beaucoup d'outils, beaucoup d'appareils ne sont plus fabriqués par les hommes, alors que nous, notre force de frappe devrait être la main d'oeuvre. La main d'oeuvre ne va plus faire beaucoup de choses qu'on faisait dans une stratégie d'industrialisation classique. Aujourd'hui, également, je vous montre un schéma d'industrialisation. L'industrialisation, dans un monde où le savoir a tendance à devenir la ressource centrale, doit se porter véritablement sur le savoir et la connaissance. Et à ce moment, vous avez, comme le monde de tableau, des objectifs. Les objectifs dans les nouvelles stratégies d'industrialisation, c'est un, de préserver l'autonomie de décision. Un pays, pour assurer vraiment la mobilisation des ressources pour son développement, doit avoir une autonomie de décision. avec l'autonomie de décision, assurer en même temps la cohésion sociale. La stabilité, elle est importante. Vous le savez, stabiliser les contradictions, ça permet, malgré l'existence de ces contradictions, de travailler mieux. Et une fois qu'on a ça, on attaque les moyens pour arriver à une industrialisation auto-centrée, autonome, conséquente. On assure le développement sur son territoire des activités stratégiques. Des activités stratégiques propres au pays qui propulsent l'ensemble des secteurs productifs, mais pas des activités des multinationales qui peuvent se retirer quand la situation ne le permet pas ou vont continuer à fonctionner sur des bases d'économies de traite. Et les leviers à ce moment-là pour assurer le développement de ces activités stratégiques sur son territoire, c'est d'abord la politique attractive soutenue par un système d'éducation et de recherche performant et un développement des infrastructures. Et sur un autre niveau, pour les moyens, il faut assumer en tant que pays la discrimination positive en faveur des entreprises nationales. C'est ce que le président a annoncé hier. C'est une bonne initiative et cette mise en position des entreprises nationales doit s'accompagner d'une incitation à la coopération entre les entreprises elles-mêmes et enfin disposer d'un environnement réglementaire de qualité. Voilà, sommairement présenté comme sur mon document la stratégie d'industrialisation avec cette nouvelle mondialisation. Mais encore une fois, je ne vois nulle part discuter de la stratégie d'industrialisation dans le nouveau monde où le savoir a tendance à devenir la ressource centrale. Est-ce que réellement le Sénégal a une réflexion stratégique pour son économie ? Mais nous n'avons pas de réflexion stratégique fondamentalement sur ces questions. Ce que je viens de montrer sur ce tableau, ça suggère automatiquement la mise en place d'un dispositif d'intelligence économique. D'intelligence économique qui part de la proposition faite d'assurer la cohésion sociale. Personne n'est exclu et l'objectif de ce dispositif d'intelligence économique c'est de rendre l'ensemble du territoire compétitif et performant. Mais il n'y a pas du tout cette réflexion. au Sénégal où aujourd'hui vous avez des ans 58 partis politiques où chacun tire son côté et on a l'impression que chacun tue la couverture de soi que le pays oublie. On n'a pas mis d'ordre dans ces affaires. Et d'ailleurs si vous remarquez je crois que les institutions internationales elles aussi incapables de mener nos pays vers un meilleur être se focalisent comme les sociétés civiles et autres sur les droits civils et politiques et on laisse de côté les droits économiques sociaux et culturels. Voilà notre problème. Tout le monde est dans la politique et dans les faits on a l'impression qu'on ne se réalise que par la politique. C'est aberrant une société où il existe des entrepreneurs privés où il existe des entrepreneurs que les hommes les plus riches soient des gens issus des classes politiques. Ça c'est inacceptable c'est incompréhensible. Et les intellectuels dans tout ça ceux qui travaillent sur le secteur économique ils sont censés réfléchir pour faire avancer les choses. Voilà. Ils semblent qu'il y a une césure entre eux. Je vous fais bien à l'instant de parler de ce qui est leur mission. Effectivement chacun a sa mission dans un pays. Celui qui est chargé pour réfléchir pour l'action il doit s'occuper de ça. Il n'a pas demandé à être élu. Il n'a pas le pouvoir que ceux qui sont élus transforment le pays c'est leur rôle. Mais qu'il y ait une synergie entre ceux qui réfléchissent et ceux qui gouvernent. Moi je trouve encore quelque chose de vraiment gênant. la situation sénégalaise des économistes existe au Sénégal. D'autres associations existent. Notre pays invite pendant 4 jours le cercle des économistes français. Et jamais au moment où je vous parle le président de la République ou le gouvernement n'a reçu la situation sénégalaise des économistes pour échanger au moins sur l'avenir du pays. Alors que la Banque mondiale au moins ces 10 dernières années et les fonds monétaires tous les ans font le point sur la situation macroéconomique avec la situation sénégalaise des économistes. Il y a une sorte de mépris de ceux qui pensent. Vous regardez les feuilles d'audience, regardez à la télé les entrées et les sorties, vous verrez les chariquiers, vous verrez ceux qui collectent le sable au bol des mers, vous verrez des lutteurs. Mais où sont les scientifiques qui doivent propulser le développement de notre pays ? On ne les voit pas. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça au fond le problème des pays aujourd'hui où le pouvoir politique semble se méfier des intellectuels, ceux qui réfléchissent, ceux qui font avancer les choses ? Le pouvoir politique se méfie, il n'a pas tout à fait tort. Il faut le reconnaître. Je suis dans ce camp des intellectuels, mais parmi nous, il y en a vraiment des farfelus qui sont dans des extrapolations qui n'apportent rien aux gens. Les gens bavardent trop dans le pays des travaux sérieux. Il y en a, mais la masse critique des travaux sérieux sur lesquels le gouvernement puisse s'appuyer, ça aussi, c'est un point de faiblesse. Il faut quand même l'admettre. Du côté des intellectuels et de ceux qui s'y pensent, il faut qu'on se mette sérieusement au travail et que les gens attaquent ce qui constitue notre point de faiblesse. Le travail sur la base de données factuelles. Ce que des discours, il faut, il n'y a qu'à. Le gouvernement, évidemment, ne peut pas s'appuyer sur des gens comme ça, mais il y en a d'autres qui font un autre type de travail, qui décortiquent ce qui se passe et qui donnent des indications. Et je crois qu'on peut aussi s'appuyer sur ces gens-là. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en 2017. Une nouvelle année s'ouvre à travers le monde avec beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis, avec Donald Trump qui va monter au pouvoir. Certains estiment qu'aujourd'hui, il y aura un recentrage des Américains sur leur propre pays. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour les pays sous-développés ? Peut-être pour certains, peut-être pour certains en Asie, mais vous savez que nos relations avec les Etats-Unis ne sont pas si denses. Je veux dire, les relations commerciales, ce serait avec l'Europe avec laquelle nous commerçons le plus. Les échanges d'universitaires et tout ça, ça se fait de plus dans cette direction. Je ne crois pas que les politiques de Trump vont nous poser beaucoup de problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement offensif. Et moi, il est farfolu aussi, on le dit, il fait des déclarations vraiment provocantes. Mais son objectif fondamentalement, c'est de mobiliser des ressources pour faire travailler les Etats-Unis et il va y arriver. Je connais une région où il a eu le maximum de voix. Il y a aussi quelque chose qui est faux. Quand on dit que c'est la mondialisation, les effets de la mondialisation qui ont fait perdre le camp démocrate, ce n'est pas tout à fait exact. À ma connaissance, jamais une démocrate en termes de voix n'a disposé, n'a devancé un républicain de plus de 2 millions de voix. mais il y a des foyers où Trump a gagné et je parle de l'état d'Ohio, Columbus, la désindustrialisation et la délocalisation ont eu des effets désastreux sur l'économie. Et Trump, encore une fois, ne nous trompons pas comme nous l'avons fait avec Obama, sa mission c'est de redresser les Etats-Unis et je crois qu'il va le faire. Ça va être fondamentalement sa mission. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à la question directe. Vous êtes économiste, vous êtes aussi ancien conseiller économique du président de la République du Sénégal, consultant international, vice-président du Forum mondial des alternatives, membre du comité scientifique de la revue Tiers-Monde à Paris-Panthéon, ici en France. Je vous souhaite une excellente année de 2017. Merci beaucoup Alistane, à vous aussi, à toute l'équipe. Et surtout de l'Egypte, à tous les Sénégalais et que surtout qu'on se concentre davantage sur l'avancée du pays, sur l'économie du pays parce que sans économie, un pays n'est rien. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je vous souhaite aussi une excellente année 2017. Merci beaucoup. De bonheur et de prospérité. Merci à vous qui êtes chez vous qui nous suivez. Bonheur des années 2017. Au revoir. Sous-titrage ST' 501